Partagez le live, mettez beaucoup de coeur. Alors mesdames et messieurs, vous m'avez vu citer Matt Magandi qui disait que le révolutionnaire indien qui disait que la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. C'est pas exceptionnel, Ousmane Gawal Diallo. Grand frère, vous êtes un homme, mais un homme d'une certaine dimension. Oui, votre destin, je pense qu'il était déjà tracé. Monsieur Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement comme moi-même, je l'avais prédit, comme moi-même, je l'avais affirmé, comme moi-même, je l'avais conseillé. Au gouvernement de Mohamed Béavogui, moi-même, j'avais conseillé cela au colonel. Moi-même, j'avais conseillé cela au premier ministre lui-même. J'ai fait un live là-dessus. Je dis, à son titre de ministre, ok, ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, j'ajoute porte-parole du gouvernement désormais. Je dis, j'ajoute cette fonction-là. Ce jour-là, il y en a qui m'ont pris pour un fou. Il y en a qui m'ont pris, ils se sont moqués de moi en me disant, « Ah, tu es devenu maintenant un prophète ? » Non, je ne suis pas un prophète, encore moins imbécile, un prédicateur ou un clairvoyant. Non, je suis tout simplement un jeune visionnaire, c'est tout, qui analyse la situation et qui essaie de se prononcer là-dessus. C'est tout simplement que ça. Ne soyez pas jaloux de cela. C'est moi. Simple. Alors, M. Ousmane Gawadjialo, avec tout le respect que j'ai pour tous les autres ministres de cette transition, je pense que porte-parole du gouvernement, il le mérite. Il le mérite humblement. Vous l'avez écouté, le compte rendu de ce premier conseil des ministres. Vous avez écouté la facilité dans laquelle ce monsieur s'exprime. Vous l'avez écouté aujourd'hui dans les grandes gueules. Il ne tâtonne même pas ce monsieur. C'est comme s'il était déjà ministre il y avait dix ans de cela. C'est quelqu'un qui avait déjà la maîtrise totale de ce dossier il y a vingt ans de cela. C'est comme s'il avait déjà appartenu à un gouvernement antérieur à celui de la transition aujourd'hui. Vous l'avez vu comment il a décortiqué les questions de ces journalistes de grandes gueules. Une maîtrise parfaite du dossier. Il n'a même pas besoin de réfléchir. Vous avez écouté ce monsieur-là ? Écoutez, moi je pense que ce monsieur, il n'a absolument rien à voir, mais rien à voir, absolument rien à voir avec le porte-malheur de tous les gouvernements de l'Ansona Comté jusqu'à Alpha Condé. Ce n'est pas ces deux mondes, ces deux personnalités diamétralement opposées. Vous savez pourquoi, avant même que Ousmane Gawal ne soit déclaré porte-parole du gouvernement, vous savez pourquoi, moi je me suis référé, de quoi pour dire au gouvernement, ou pour conseiller au gouvernement et au premier ministre, au colonel Mme Madi Dumbuya, de donner cette fonction, d'attribuer cette fonction-là à Ousmane Gawal ? C'est parce que l'homme, j'ai lu son dossier. Et après avoir feuilleté son dossier, j'ai regardé le parcours de l'homme. J'ai écouté l'homme. J'ai essayé de peser le poids de son intellect, le contenu de sa tête. J'ai essayé aussi de faire face à l'audace de l'homme, la maîtrise de la situation de l'homme. J'ai essayé d'entrer dans le corps de l'homme et de savoir qui il est. Et quand j'ai compris cela, je me suis dit non. Ce monsieur-là, Alpha Condé avait certainement, même si c'est un peu bizarre de dire ça, Alpha Condé avait certainement raison de l'emprisonner. Certainement. Parce qu'Alpha Condé a compris que Ousmane Gawal c'est un phénomène. C'est un enfant qui n'a pas froid aux yeux. Et c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement les dossiers guinéens. Et aujourd'hui, je peux l'affirmer. Je peux l'affirmer avec fierté que ce monsieur, même le poste de premier ministre, avec tout le respect que j'ai pour Mohamed Béavogui, loin de moi ses prétentions, ses expressions prétentieuses, loin de moi tout cela, ce monsieur peut même assumer le poste de premier ministre d'un gouvernement guinéen. Bien évidemment. Il maîtrise la Guinée. Il maîtrise les dossiers guinéens. Il peut assumer, même pas le poste de premier ministre, il peut assumer n'importe quel ministère de la République de Guinée. Et vous savez ce qui est mystérieux dans tout ça ? C'est que quand on dit porte-parole du gouvernement, ça veut dire tout simplement que toutes les questions au sujet du gouvernement, c'est Ousmane Gawal qui fera face. y compris les questions concernant monsieur Alpha Kondé. Excusez-moi, mais j'arrive parce que je me dis, mais la vie, c'est un mystère. Quand Matt Magandhi dit que la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre, mais franchement, c'est un mystère. Voyez-vous, c'est Ousmane Gawal qui doit parler aujourd'hui avec intelligence du dossier d'Alpha Kondé. Oh, bon sang de Dieu. C'est-à-dire que c'est une notion, c'est une leçon que notre créateur, Allah en qui nous croyons avec fermeté, nous envoie tous les jours. Il nous envoie toujours des messages. Et ces messages-là, c'est des messages clairs. C'est des messages divins, mais très clairs pour nous de comprendre. Et à travers aujourd'hui, cet avènement, Ousmane Gawal prisonnier, Ousmane Gawal libéré, Alpha Kondé prisonnier, Ousmane Gawal ministre de l'Habitat, porte-parole du gouvernement, qui doit désormais parler, répondre des questions concernant le sujet d'Alpha Kondé, mais c'est un message que le créateur nous envoie. C'est un message qu'il nous donne. C'est pour dire ça sert, ça sert absolument à rien d'être orgueilleux, d'être arrogant. Ça sert absolument à rien de faire un abus de pouvoir, un abus d'autorité. Ça sert absolument à rien de se prendre, de se gonfler, de gonfler la poitrine. Ça sert absolument à rien. Nous sommes tous des êtres humains, simplement des êtres humains. C'est pourquoi j'ai dit la fois dernière à ce monsieur qui a le pied sur le dossier du colonel Mamadou Alpha Barry, je lui ai dit que nous autres, nous les derniers hommes, nous sommes issus tout simplement de la dernière génération des spermatozoïdes ou du sperme. Il faudrait qu'on s'aime, qu'on s'entende. Ce n'est pas mystérieux ça. Ce n'est pas mystérieux, mesdames ou messieurs. Ce n'est pas... Réfléchissez. Parce que moi je me dis quelque part, je me dis mais Dieu il existe. Il y a un jugement qui a été fait, un jugement divin qui a été fait. Et regardez le gouvernement de Mohamed Beyavoudi. Avec tout le respect que j'ai pour tous les autres ministres, je ne veux pas d'amalgame, bien évidemment. Je suis juste un jeune visionnaire qui analyse la situation, un observateur de la situation géopolitique de la Guinée. Je me dis, porte-parole du gouvernement, si on devrait choisir quelqu'un d'autre, or à part Ousmane Gawal, c'est vrai, la personne serait aussi bien. Mais Ousmane Gawal, avec son envergure, avec ce qu'il est, ce qu'il représente, vous savez, quand vous voyez Ousmane Gawal, c'est un gars qui n'a pas, qui n'est pas grande taille, qui n'est pas gros, mais c'est un gars qui est audacieux. Invitez-lui, invitez-le sur tous les, tous les plateaux de télévision guinéennes. Hein? Mais ce gars-là, il s'exprime d'une façon claire, nénette, il n'a pas besoin d'aller chercher très loin, il maîtrise totalement le dossier guinéen. C'est ça, mesdames et messieurs. Et c'est ce qu'on a besoin. Surtout avec les journalistes perturbateurs en Guinée, je pense que là, ils ont un véritable, un véritable porte-parole du gouvernement. Oui, qui saura répondre avec intelligence, débarrasser de l'orgueil et de l'arrogance, ou qui saura répondre intelligiblement, intelligemment, sans aucune forme d'host'attention. Essayez, vous allez voir. Vous l'avez vu aujourd'hui, non, avec les journalistes de Grande Gueule. Ok? Des journalistes que moi, j'estime, avec tout le respect que j'ai pour les autres journalistes, ok, ou des autres, ok, radios privés de la Guinée, mais je pense que Espace FM, c'est une autre dimension, quoi. Avec tout le respect que j'ai pour les autres. Je pense qu'au niveau national, Espace FM quand même est un peu au-dessus de la mêlée. D'accord? Et les journalistes qui sont là, je pense qu'ils sont un peu costauds, quoi. D'accord? Je ne veux pas d'amalgame, je ne fais pas de comparaison, c'est mon avis que je donne, ok? Mon avis, ça ne compte pas. C'est absolument rien, c'est juste une analyse, ok? Voilà. Donc, je me dis, quand j'ai écouté ce monsieur-là aujourd'hui, que je dis, mais, monsieur Kanté, tu ne t'es pas trompé. Tu ne t'es pas trompé en disant Ousmane Gawal porte-parole du gouvernement. Tu ne t'es pas trompé, sincèrement. Tu as bien réfléchi. Et je sais qu'il m'écoute quelque part. Grand frère, sache que j'ai une très forte admiration pour toi. Maintenant, ministre, son excellence, honorable Ousmane Gawal Diallo, sachez tout simplement que je vous admire réellement, sincèrement. Voilà. J'admire aussi votre audace et votre courage. J'admire aussi votre intellect. Quelque part, vous êtes une référence pour moi, sincèrement. Oui, 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 bien évidemment. Voilà. Votre courage et tout ce qui en suit. Vous êtes une référence pour moi et je vous admire. Je vous admire réellement. Sans cacher, sans utiliser ou sans faire avec la langue du bois ou passer par mes chemins. Je sais qui vous êtes. Et quand il dit d'ailleurs que il est toujours militant sympathique, il est toujours militant de l'UFDG et que son rapport avec le président de l'UFDG et de l'ANAD, c'est un rapport bien et bon, bien cadré, et que pour le moment, il s'est déchargé de toute fonction, de toute responsabilité de son parti, il se consacre sur sa fonction en tant que ministre et ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, plus cela, le porte-parole du gouvernement. Je pense que c'est un message clair pour ceux qui veulent encore créer de l'amalgame là. Vous devez savoir que le colonel Mamadi Djoumbouya n'est pas venu à la tête de la République de Guinée au sorti d'une élection présidentielle. Non. Vous devez savoir que Mamadi Djoumbouya n'est pas militant sympathisant d'un parti politique. Non. Vous devez savoir que ce n'est pas un parti politique qui a porté le colonel Mamadi Djoumbouya à la tête de la République de Guinée. Non. C'est un militaire. Nous sommes dans un régime exceptionnel. Et ce régime exceptionnel, tout doit se faire exceptionnellement. D'accord ? Vous devez comprendre tout simplement que, comme je l'ai même fois dit, Ousmane Gawal, il est guinéen avant d'appartenir à une entité politique. OK. Il est simplement guinéen avant d'être quelqu'un d'autre appartenance sociale. Non. Il est simplement guinéen avant d'être militant sympathisant d'un parti politique ou je ne sais quoi. Et c'est ce que le colonel Mamadi Djoumbouya a dit. Donc, vous savez, la fin dernière, je vous ai dit que le colonel pouvait même faire appel au service de Sérou Dallin Djalou en tant que guinéen et non en tant que président d'un parti politique. Il pouvait aussi faire appel au service de Lansan Akwiaté tout comme Sidiya Touré et tous les autres présidents des partis politiques qui sont là. Tout simplement, en faisant appel à ses cadres, il fait appel à des guinéens et non des guinéens et non des présidents des partis politiques. Parce que lui, à la tête de la Guinée, ce n'est pas un parti politique qu'il a envoyé là. C'est un militaire. C'est pourquoi Ousmane Gawal dit je me décharge de toute responsabilité de mon parti. C'est vrai. On ne peut pas être ministre et assumer des responsabilités de son parti. Je pense qu'il n'y a pas d'amalgame là-dedans. Et je pense d'ailleurs que les cadres de l'UFDG et de l'ANAD vont très bien comprendre le message. Ok ? Moi, je vous dis tout simplement parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas compris cette partie. Il se décharge de toute responsabilité de son parti. C'est son parti. Il n'y a pas d'amalgame dessus. Il n'y a pas d'amalgame dedans. C'est son parti. Mais pour le moment, il sert la nation guinéenne. Vous devez comprendre. Et il dit, il précise, il dit, il se consacre à son poste de ministre jusqu'à la fin de la transition. Ça veut dire qu'après la transition, à la fin de la transition, il peut aussi avoir des charges de son parti. Parce qu'après la transition, tous ceux qui sont là, là, ok, partiront. Et donc, Ousmane Gawal, il appartient à une classe politique qui est l'UFDG, le plus grand parti de la République de Guinée. Il appartient à cette classe politique. Et qui sait, qui sait que Ousmane Gawal est resté ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Aménagement du Territoire, est resté là. On organise les élections. Son parti remporte les élections. Directement, il n'a même pas besoin maintenant d'aller ailleurs. C'est son parti qui a gagné. On n'est pas encore là. Sachez tout simplement qu'il est toujours militant de l'UFDG. Il n'y a aucun problème entre Ousmane Gawal Diallo et M. Stelouda Diallo. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de soucis. Prenez Ousmane, considérez toujours Ousmane Gawal Diallo comme le Ousmane Gawal Diallo qui a été emprisonné ou qui a été avant son emprisonnement. Comprenez cela. Prenez Ousmane Gawal Diallo comme le prisonnier politique qu'Alfa Kondé a mis à la maison centrale. Parce que tout simplement, il appartient à l'UFDG. Prenez toujours Ousmane Gawal dans ce sens-là. Aujourd'hui, c'est vrai, il est dans une autre dimension. Nous devons aussi l'accepter. Vous, les militants sympathisants, vous devez l'accepter. Il n'y a pas d'amalgame là-dessus. Donc, mesdames et messieurs, vous comprenez cela. Alors, j'ai appris qu'il y a un ancien démagogue d'Alfa Kondé qui voulait aller se faire soigner et qu'il y a un autre démagogue qui a intervenu pour que ce démagogue de la Guinée allait faire un soin de démagogie. Je me dis non, ça, ça ne marche pas. Mon colonel, vous n'êtes pas bête. Vous êtes un homme intelligent, un militaire carré comme Sekouba Kondé a dit. Ouais, vous n'êtes pas bête, mon colonel. Vous êtes réfléchi. Vous êtes réfléchi. Parce que si ce démagogue il veut sortir aller faire un soin de démagogie parce qu'il y a un démagogue qui a appelé notre Messie, je me dis que ce démagogue doit avoir honte parce que normalement ils ont construit des hôpitaux de haut niveau, des hôpitaux de dimension internationale ou bien ce sont des hôpitaux de démagogie qu'ils ont construits en Guinée qu'eux-mêmes étant démagogues ils ne peuvent pas se soigner dans ces hôpitaux de démagogie dans la main des médecins démagogues. Je ne comprends pas. On a dit qu'on a fait des travaux en Guinée. Mais si on tombe malade en Guinée on doit se soigner en Guinée. Surtout les démagogues de Alpha Kondé ils doivent pouvoir se soigner en Guinée. Si ce démagogue il est diabétique mais il y a des médecins aussi qui peuvent faire le contrôle. Monsieur CDD n'a pas besoin d'aller se faire soigner en Occident. Ils l'ont emprisonné parce qu'ils estimaient que ce monsieur était malade il s'est toujours soigné en Guinée. Il a toujours eu confiance au médecin guinéen et il s'est soigné en Guinée. Ils ont emprisonné ce monsieur-là en Guinée à Conakry pour que ce monsieur-là tombe un jour parce qu'ils estimaient que ce monsieur avait diabète tension tassacronique mais ce monsieur il est toujours resté vivant et il est encore vivant. Alors soignez-vous en Guinée. Si CDD a pu se soigner durant tout ce temps durant son emprisonnement en Guinée s'il a pu se soigner en Guinée vous aussi vous pouvez vous soigner en Guinée. D'ailleurs vous devez avoir honte normalement c'est vous qui étiez au pouvoir. Vous avez construit des hôpitaux de haut niveau à Cancan des hôpitaux de haut niveau à Labé des hôpitaux de haut niveau à Aziré-Couré des hôpitaux de standing mondial à Conakry. C'est versé comme ça à Conakry et il y a des médecins compétents. Vous avez contribué à la formation des médecins en Guinée. Il y a des médecins compétents en Guinée. Le démagogue d'Alpha Condé tu peux te soigner là tu n'as pas besoin de sortir. Ou bien tu veux sortir encore aller à Gambie et commencer à critiquer le colonel Mamadi Dumbuya non cette démagogie là ça ne passe pas. Tu vas te soigner en Guinée. A Donka où il y a Ignace Dine. A Ignace Dine où il y a Donka. 10 ans de pouvoir. 10 ans de pouvoir après vous allez sortir vous faire soigner. Ça ne marche pas. Vous vous foutez de la gueule du peuple. Nous quand on tombe malade en Guinée on se soigne en Guinée et quand vous vous tombez malade en Guinée vous voulez sortir. Pourtant c'est vous qui étiez au pouvoir mais vous nous prenez pour des moutons ou quoi. Vous nous prenez pour des bêtes sauvages ou quoi. Alors ça veut dire que vous n'avez absolument rien fait en Guinée. Vous n'avez pas construit d'hôpital en Guinée. Ça veut dire que vous étiez là seulement pour la forme. Tout ce que vous disiez au peuple c'était du mensonge. Mais la honte sur vous ce n'est pas possible. Vous remettez en cause tout le travail de votre champion. Vous remettez en cause les constructions de votre champion le bâtisseur. mon oeil bâtisseur. Un prisonnier ouais. Mesdames et messieurs vous avez compris et je vous aime bien vous partagez au maximum la vidéo et si ça vous fait mal les détracteurs de CDD les détracteurs de son excellence l'honorable Ousmane Gawal si ça vous fait mal je vais encore répéter. Et je vois quelques farfelus quelques désemparés quelques personnes débiles légers en Guinée qui disent Oh non Ousmane Gawal il répète trop dans son dans son premier compte rendu à la nation conseil de ministre il a trop répété le nom du président non 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 écoute Mamadi Doumbouya colonel Mamadi Doumbouya président de la transition président de la république de Guinée chef de l'état commandant en chef des forces armées guinéennes ça vous fait mal Ousmane Gawal il va répéter ça encore demain c'est ce qui est officiel et moi j'ajoute là dessus son excellence le messie colonel Mamadi Doumbouya le président président de la transition président de la république démocratique de Guinée commandant en chef des forces armées le chef de l'état de toute l'étendue de la république de Guinée ça vous fait mal vous voulez que j'ajoute je peux aussi ajouter je peux ajouter son excellence le messie dieu donné colonel Mamadi Doumbouya président président de la transition président de la république de Guinée le chef suprême de la république de Guinée le premier décideur de la Guinée le commandant en chef de toutes les forces de la république de Guinée c'est ce qui vous fait mal ? ok moi-même je vais écrire je vais envoyer l'honorable Ousmane Gawal pour que dorénavant il ajoute son excellence le messie libérateur de la république de Guinée il commence par ça son excellence le messie libérateur dieu donné de la république de Guinée il va ajouter ça là-dessus le prochain conseil des ministres et le prochain compte rendu honorable Ousmane Gawal il va ajouter ça là-dessus parce que ce qu'il a dit président c'est peu on doit ajouter on doit ajouter mais je vais chercher aujourd'hui j'ai dit son excellence le messie prophète dieu donné colonel Mamadi Doumbouya ça j'ai ajouté aujourd'hui je vais trouver encore autre titre autre adjectif qualificatif pour ajouter il y a ma boule comme ça là vous n'avez rien à faire vous n'avez rien à dire sauf vous attaquer aux bonnes personnes en Guinée des gens qui sont censés nous amener loin 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 vous allez rester derrière je vous aime mesdames et messieurs c'est encore monsieur Kanté et je suis à votre disposition et voilà je serai toujours là pour la sensibilisation et je dis bon courage au gouvernement Mohamed Beavogui vive le colonel Mamadi Doumbouya vive monsieur CDD vive la Guinée vive la justice vive la solidarité vive l'unité vive l'harmonie vive la symbiose vive le travail en synergie vive la cohésion sociale et vive à la bonne vision vive à l'idéal et à l'idéaliste d'accord vive vos progrès vive vos développements en République de Guinée et sur ce wassalam prenez soin de vous et à demain inshallah inshallah et à l'idéaliste